sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois de mars le soleil est en poisson jusqu'au 20 donc c'est pas c'est votre secteur 4 c'est pas un secteur qui vous met en tellement en vedette il est plutôt lié à votre vie intime donc il faut privilégier faut donner la priorité à votre vie intime peut-être parce que il ya des problèmes des embrouilles en famille et qu'il faut que vous mettiez votre grain de sel c'est pas exclu du tout que en tout cas le troisième décan le deuxième décan bon ça va passer en quelques jours il y aura une question de famille à régler mais disons que ça n'a pas de conséquences alors que pour le troisième décan comme quand même vous avez cette dissonance de neptune que le soleil va rejoindre elle va être actualisée et les problèmes de famille ou de filiation ou de succession que vous n'arrivez pas à régler vont être mis au premier plan après le vin bon tout va bien le soleil entre en bélier c'est un signe de feu vous retrouvez toute votre énergie d'ailleurs bon vous verrez avec mars on va retrouver la même chose donc le bélier c'est votre secteur 5 donc vous allez être créatif vous allez être à l'initiative c'est le moment de démarrer quelque chose un projet un nouveau boulot une relation enfin bon c'est le bélier c'est le moment de tous les démarrages c'est le printemps donc les nouvelles la saison qui change c'est vraiment une très bonne période pour vous les sagittaires du côté des activités alors c'est là où ça se corse un peu bon vous en avez vu toutes les couleurs depuis que mars est en gémeaux je suis sûr mais bon vous avez eu des problèmes des conflits vous avez eu peut-être vous avez attrapé le covid bon bref la période de mars en gémeaux qui dure depuis le mois d'août se termine le 25 ce mois ci sauf que elle va pour le troisième des camps être comment dire en dissonance avec neptune une dissonance que vous avez déjà de neptune je vous en parlais tout à l'heure bon elle va être accentuée le soleil mars neptune vont être en bisbille donc est-ce que vous allez tout d'un coup avoir comme un voile qui se déchire et voir quelque chose et vous dire non maintenant il faut que j'agisse faut que je mette fin à une relation à une recherche à une quête à une dépendance 1 vous allez prendre conscience du fait que il faut faire ça soit au contraire vous allez entretenir cette dépendance qui n'est pas bonne pour vous il ya quelque chose de toxique toujours avec mars et neptune donc là il faut malgré tout que vous fassiez le point que vous alliez faire une petite recherche à l'intérieur du côté des amours alors vénus est en bélier elle est en bonne position en début de mois pour le deuxième et le troisième des camps le premier l'a déjà eu donc bon c'est une bonne vénus en bélier 1 elle vous donne elle indique que vous êtes en forme physiquement en forme je veux dire séduisant 1 séduisant et séducteur aussi vous aurez besoin de séduire peut-être il ya quelqu'un qui vous attire fortement et vous mettrez tout votre science de la séduction au service de cette conquête à la vénus du pélier elle est très conquérante franchement vous devriez obtenir ce que vous voulez puis si vous êtes en couple et bien vous allez un retour de flammes après le 16 vénus sera en taureau donc bon dans votre secteur 6 c'est elle est très forte en taureau c'est sûr alors peut-être vous allez tomber amoureux de quelqu'un que vous fréquentez au boulot ou que vous voyez tous les jours dans vos activités bon c'est pas tombé amoureux mais peut-être vous allez vous dire que cette personne vous plaît y réfléchir y penser parce que le secteur ci c'est un secteur très mental 1 c'est un secteur vierge donc peut-être vous allez beaucoup y penser que ça va vous plaire de penser à cette personne mais ça peut rester platonique il n'y a pas il n'y a pas de mystère là de bonnes journées le 4 le 9 le 18 et le 22 pourquoi tout simplement parce que vous serez bien relié à la conjoncture et que bon vous pourrez avoir des révélations peut-être j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'oubliez pas nous rejoindre sur notre live du mardi soir et pour plus d'horoscope vous avez notre site selastro.com ainsi que nos réseaux sociaux et puis enfin si vous voulez des consultations avec zoé ou avec moi vous nous écrivez à l'adresse qui s'affiche vous 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 vous